Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes devant l'oeuvre de Dietrich Mord qui s'appelle le Pont de Gratteloup, un nom un petit peu particulier sur lequel j'aurai l'occasion de revenir plus tard et qui est aussi l'une des premières oeuvres de l'art public de Saint-Quentin-en-Yvelines. Cette oeuvre a été installée en 1982. Elle est le travail d'un artiste d'origine allemande, Dietrich Mord, qui est né à Düsseldorf, qui a été formé aussi à Bâle, qui arrive en France, qui passe par l'adelier de Ossip Zatking, un des grands sculpteurs installés près de Montparnasse. La véritable carrière de Dietrich Mord commence au début des années 50. Alors au début des années 50, il y a à la fois la conjonction de deux phénomènes qui seront importants et qui vont vraiment marquer son art, c'est à la fois le 1% artistique et le Salon de la Jeune Sculpture. Alors le Salon de la Jeune Sculpture, c'est une association qui vise à promouvoir les nouvelles tendances, les tendances contemporaines de la sculpture. L'autre phénomène, c'est le 1% artistique. Il s'agissait de réserver dans les programmes, alors à l'origine des programmes d'architecture scolaire, pour les consacrer à la construction d'une oeuvre d'art qui accompagne la construction. C'est ici, à Saint-Quentin-en-Yvelines, l'une des manifestations de ce 1% artistique qu'on a avec le pont de Gratteloup de Dietrich Mord. Ici, nous sommes dans un secteur un peu particulier de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est le parc d'activité de Bois d'Arcy-Pas-du-Lac. C'est l'une des premières zones d'activité qui sort de terre à la fin des années 70, début des années 80. Et il y a la volonté de la part de l'EPA, l'établissement public d'aménagement, d'installer ici, dans ce secteur, en cours d'aménagement, une oeuvre d'art. Dietrich Mord travaillait essentiellement le métal, du moins à partir du début des années 60. Ici, c'est une oeuvre en acier inoxydable, qui est intéressante par sa forme, parce qu'elle est à la jonction entre une oeuvre abstraite, une oeuvre d'architecture, et une oeuvre qu'on pourrait qualifier d'anthropomorphique. C'est une grande structure en métal qui repose sur trois pattes, qui pourrait faire allusion à une sorte d'énorme insecte, d'un genre un petit peu inédit. Mais c'est surtout dans la figure du pont qu'il a puisé son aspiration, d'où d'ailleurs ce nom du pont de Grattou. Pour parler du titre de cette oeuvre, elle vient tout simplement du fait que Dietrich Mord, pour travailler ses pièces monumentales, avait un atelier installé en Loire-et-Cher, et derrière sa maison passait un cours d'eau qui s'appelle le Gratteloup, et il avait imaginé que cette pièce pouvait être un pont qui enjambait le Gratteloup, d'où ce nom particulier. L'une des caractéristiques du travail d'Etrich Mord, c'est d'opposer les formes pleines et les formes évidées. Ce qu'on peut voir ici sur le pont de Gratteloup, on a ses trois pattes pleines, et au milieu, au cœur de la structure, on a ce système d'alvéoles, comme si l'artiste voulait montrer l'intérieur de l'oeuvre. Et beaucoup de son travail repose comme ça sur cette dualité, l'opposition de formes extérieures, intérieures. Alors c'est une oeuvre qui a été restaurée très récemment, en septembre de cette année, 2020. Donc il y a eu un traitement qui s'apparentait, je veux dire, davantage à un gros nettoyage, puisqu'il y avait notamment des mousses qui adhéraient notamment sur les surfaces en partie nord, qui étaient les plus protégées. Et puis il y avait aussi un traitement de corrosion à mener, et c'était l'occasion, cette restauration, de voir s'il n'y avait pas des désordres structurels. Mais effectivement, après une quarantaine d'années, cette oeuvre se révèle en très très bon état.